... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine, la dernière magazine de ces séquences que nous enregistrons avec le père Philippe Cochinou. Au terme de ce parcours, comme au terme de votre livre d'ailleurs, vous nous parlez des trois dimensions de l'éthique. Pouvez-vous nous préciser mieux quelles sont-elles et comment peut-on les articuler pour être des hommes, des femmes, éthiquement libres et qui sont mûs par une démarche de plus d'amour ? Alors, ces trois dimensions de la morale ont été élaborées effectivement par un grand théologien moraliste français qui est Xavier Thévenot, qui était un salésien. Et Xavier Thévenot a développé cela, et c'est vraiment très intéressant, je pense, de prendre conscience que très souvent on a le sentiment que la morale n'évolue pas, etc. Et c'est toujours la même chose. Et c'est-à-dire, non, il y a trois dimensions qu'il faut toujours articuler quand on se situe par rapport à des choix éthiques. La première dimension, c'est la dimension universelle. Donc les trois dimensions, c'est la dimension universelle, particulière et singulière. La dimension universelle, si vous voulez, c'est l'idéal utopique de l'humanité. C'est la conception que l'on a du royaume de Dieu réalisé. C'est le monde accompli où tout est beau, tout règne, etc. Et évidemment, dans la morale chrétienne, la dimension universelle, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour que nous avons développée dans notre première émission sur ce thème de l'éthique. Et donc, cette idée, voilà vraiment quelque chose de merveilleux dans lequel on peut vivre. C'est ce que l'on rêve. Mais évidemment, le problème, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas suffisant. Et que si je ne faisais de la morale qu'en faisant de la dimension universelle, je risque de tomber dans un faux prophétisme. Ce n'est pas en faisant de grandes déclarations que pour autant les choses vont changer. Et donc, le faux prophétisme pose un problème moral, puisque le faux prophétisme, quelque part, peut conduire à la désespérance. Donc, il est fondamental d'articuler à cette dimension universelle la deuxième dimension, qui est la dimension particulière. La dimension particulière, c'est-à-dire qu'on va chercher à donner chair à ses préceptes premiers, puisque dans la dimension universelle, cette loi d'amour, si vous voulez, elle traverse le temps, elle traverse les cultures, elle est universellement acceptée. Et donc, on va chercher à donner chair à ses préceptes premiers, en voyant ce qui s'avère effectivement possible aujourd'hui dans telle société donnée, quelles sont donc les normes qu'il va falloir élaborer, élaborer pour qu'il y ait plus de joie, plus de paix, plus d'épanouissement, etc. Et donc, on va chercher chair à donner à ses préceptes premiers, et on va le faire, et c'est à la fois le travail du législateur, mais c'est aussi le travail de toute institution, comme l'Église, où on va élaborer des normes. Alors, ce qui est important, c'est que trois constats s'imposent par rapport à cette réalité-là. La première, c'est que ces normes sont élaborées par des êtres humains, c'est-à-dire que ces normes ne tombent pas du ciel, même si elles concernent le ciel. Et donc, ce sont des normes qui vont être élaborées après coup. C'est-à-dire que, voilà, face à l'évolution des sciences, face à l'évolution de la vie, etc., à un moment donné, on va se poser la question de savoir, tiens, ce comportement est-il adéquat par rapport à l'idée que l'on a du royaume de Dieu, de ce que Dieu attend de nous, ou dans une société civile, est-ce que ce comportement, ce vivre-ensemble, est adéquat par rapport au vivre-ensemble dans une société démocratique donnée ? Deuxièmement, ces normes, évidemment, n'ont plus de vocation d'être universelles, nous sommes dans la dimension particulière, et donc ces normes sont soumises, évidemment, à des évolutions, au sens où, grâce aux découvertes scientifiques, grâce à l'évolution de la pensée aussi, on se rend compte que, tiens, voilà, à un moment donné, c'était tenu pour vrai, mais qu'aujourd'hui, on peut dire, non, ce n'est plus le cas. Un exemple flagrant, c'était, par exemple, au Moyen-Âge, une femme qui était enceinte et qui le savait, si elle avait des rapports intimes avec son mari, elle était en état de péché mortel, puisque la seule finalité de l'acte intime était la procréation. Aujourd'hui, plus aucun théologien ne va, évidemment, tenir cela, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus complexe que cela. Troisième constat encore, c'est de constater que ces lois élaborées par des hommes, évidemment, sont soumises parfois à des erreurs scientifiques, sont soumises aussi à des pressions, à des groupes de pensée, etc. Et que donc, ce qui est important, c'est que la loi garde un effet pour qu'elle puisse garder une certaine forme de validité, parce qu'une loi qui ne produit plus d'effet, ça peut poser cette question. Donc c'est important de se dire qu'elle était dans cette dimension particulière, dans cette élaboration des normes, voilà, elles n'ont plus de vocation universelle, c'est quelque chose qui peut effectivement être en évolution au fil des siècles. Alors, attention ici, c'est qu'effectivement, on pourrait dire, s'enfermer dans la dimension particulière, et dire voilà ce que la loi dit, punt and the lane, comme on dirait en Belgique, donc point à la ligne, mais c'est de dire attention ici, nous risquons de tomber dans un légalisme desséchant, en disant voilà la norme, et puis c'est tout, il n'y a pas de discussion. Non, non. Or, il faut bien comprendre que la loi doit toujours être au service de l'être humain. Et donc, on ne peut pas, il faut toujours articuler cette dimension particulière et bien la replacer dans le cadre de la dimension universelle. Donc j'articule ces deux-là, mais ce n'est pas encore suffisant, parce que soit je tombe dans un faux prophétisme, soit je suis dans du légalisme desséchant, donc il faut articuler cette dimension-là à une troisième dimension. Donc cette deuxième dimension, elle est fondamentale, telle que la première, parce que la dimension universelle et particulière vont être là pour éclairer notre conscience. Pour éclairer notre conscience. Et donc, de la dimension singulière, dans cette dimension-ci, là, effectivement, on va voir ce qui s'avère effectivement possible dans telle situation donnée. Et c'est ici qu'il faut tenir compte de l'historicité de la personne, de ce qui s'avère possible, etc. Et c'est ici, effectivement, qu'on est parfois amené à devoir se salir les mains, parce qu'on se rend compte que parfois, on peut être face à des conflits de normes qui ne peuvent pas être toutes respectées en même temps. Et donc, il y a des choix par rapport aux normes à devoir faire. Si, imaginez-vous que vous êtes au volant de votre voiture, votre mari qui est à côté de vous fait une crise cardiaque, et le feu devient rouge, vous êtes à 500 mètres d'un hôpital, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous dites « je brûle le feu parce que la vie de mon mari est plus importante » ou « vous estimez que le code de la route est plus important » et « tant pis, aux conséquences, etc. » Vous voyez, c'est bon, voilà. C'est là que vous nous renvoyez en même temps à toute la question de la conscience et de l'intégration à la fois des normes et d'un idéal de plus aimé. Tout à fait. Justement, par rapport à cela. Et donc, ici, c'est important de prendre conscience, et là, les éthiciens le savent très bien, c'est de prendre conscience que dans la formation d'un être humain, dans la réalité de notre vie humaine, eh bien que la transgression, l'errance, les erreurs font quelque part partie de la construction d'un être humain. Et donc, la qualité première qui est attendue de l'éthicien, mais en fait de tout agent pastoral, enfin de tout être humain finalement, la première qualité, c'est une phrase de Xavier Thévenot que j'aime beaucoup, c'est la patience qui peut tolérer l'imperfection des conduites afin de les parfaire. Donc, la patience qui peut tolérer l'imperfection des conduites afin de les parfaire. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée-là de se dire, voilà, c'est la réalité de l'être humain, mais ce qui est important dans cette dimension singulière, c'est que l'être humain prenne conscience que c'est à lui de décider ce qu'il en est. Alors peut-être qu'aujourd'hui, dans notre société contemporaine du début du XXIe siècle, on a peut-être parfois trop tendance à ne voir plus que la dimension singulière. Ce qui est important pour moi, je ne m'éclaire pas de la dimension particulière et encore moins de la dimension universelle, mais là, attention, de nouveau, on a une difficulté, c'est qu'on ne prend pas conscience des conséquences collectives des actes singuliers que nous posons. Or, nous sommes, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, des êtres relationnels, et donc c'est important de prendre conscience que la décision que je prends, quelque part, elle peut avoir une incidence sur le milieu dans lequel je vis. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est très important, quand je suis confronté à un choix éthique, de toujours articuler les trois dimensions ensemble. L'une n'a pas plus de valeur que l'autre, c'est toujours les trois qui doivent être là. Quelle est ma conception dans l'éthique chrétienne du royaume de Dieu ? Et quelles sont les lois qui sont universellement acceptées, qui traversent le temps et les cultures ? Cette loi d'amour qui nous est donnée ? Quelle est la loi, la loi que le législateur nous a donnée, mais aussi la loi que l'Église a édictée au fil des années ? Pour voir comment ces lois vont pouvoir éclairer ma conscience, ma conscience qui va alors faire que dans la situation singulière dans laquelle je suis, quel est ce qui s'avère effectivement possible pour moi à ce moment-là, mais de cette conscience qui est évidemment bien éclairée par ces deux autres dimensions. Et donc c'est quand j'articule ces trois dimensions toujours ensemble qu'alors effectivement je cherche la solution qui apportera le plus d'amour. Merci beaucoup Philippe Cochineau pour cet éclairage. Merci pour l'ensemble de ces six équences. Je vous invite, si vous souhaitez approfondir plusieurs de ces questions, à retrouver le livre de Philippe Cochineau aux éditions Fidélité, ce qui vous permettrait d'approfondir et de pouvoir encore travailler ces questions qui sont fondamentales pour notre vivre ensemble. Avec toute équipe qui a préparé ce magazine, je vous souhaite une belle journée, de beaux moments de réflexion, et peut-être à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada